Salut à tout le monde, nous sommes à Rome aujourd'hui. Temps absolument idéal pour jouer au football dans ce magnifique cadre du Stadio Olimpico. C'est bien sûr Pierre Menez qui va m'accompagner. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UFA Champions League. Le Paris Saint-Germain contre la Talenta. C'est un match à part pour les deux équipes pour qui c'est un long parcours qui commence dans cette Ligue des Champions. Enfin je dis ça, je crois que l'Ile-Galford toutes les deux de leur groupe. On pense à Neymar. Neymar, 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 Neymar. Non mais que de lui. Souvent on vient, pas suffisamment on vient à Mimou. On lui reproche de ne jamais être là pour les huitièmes de finale, d'aller au carnaval et à l'anniversaire de sa soeur. On rappelle quand même que à chaque fois il a une fracture, pas une petite douleur derrière la cuisse. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. L'entraîneur a choisi la lignée séjour en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant comme disent les anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuel. Allez, il y a du monde pour reprendre. Excellente intervention du gardien. Pablo Sarabia. Il a contré cette frappe. Il est encore là pour contré ce ballon. Oui, son preuve de risque. Il a dégagé ce ballon très loin. Attention, il a du champ devant lui. Il va pouvoir s'entrer. Il a tout le couloir devant lui. Tiago Silva qui dégage. Mauro et Carabin. Gueye. Pablo Sarabia. Le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et ça y est ! L'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voie la récompensée. On apprécie la perfection technique de cette reprise de volée. Mais vraiment, il faut souligner la qualité exceptionnelle du centre. On va voir celui-là, je fais un autre angle. Donc le G est bien placé pour l'interté qui met le score. Alors, Fernando Gomez, Dovanza Patin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, elle passe en profondeur, attention ! Pas bien négocier, pas bien négocier ce ballon. Ah, il dégage ce ballon. On écarte le jeu. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Il essaye de trouver la faille. Louis-Mauriel. Ouais, bien vu le centre. Attention, c'est pas terminé, malgré Navas. Oh, il est partout, le gardien, c'était pas fini. On cherche la fin. La défense inverse. Encore Alejandro Gomez, encore Alejandro Gomez. Il résiste bien, bien tenté pour protéger son ballon. Chercher une solution, là. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Le PSG qui s'est fait une place dans la hiérarchie européenne ces dernières années. Oui, on va dire que le Vlop s'est installé, mais on y l'a sous. Oh, là, là, l'occasion. Oh, le ponton, le ballon qui revient au jeu. Il s'en sort, hein, sur ce coup-ci. Mais il y avait un petit peu le feu, quand même. Et avertissement sans frais pour se garder, hein. Du coup, le handicap de son équipe se limite à un but. Allez, l'occasion, l'occasion pour Neymar. Oh, but ! PG qui marque. Et ça fait deux buts d'écart, maintenant. Deux buts d'écart pour les Parisiens. On observe quand même un petit relâchement coupable, là, de la part de la défense. Et qui ne nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire. Tu mets ça à l'apprécier. On ralentit sur ce but. Allez, on va passer maintenant du but d'écart. On va avoir un peu zéro au tableau d'affichage. Deux buts d'un patin. De Rome. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Marquinhos, Thiago Silva. Thiago Silva qui s'est vraiment imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. Il n'y a quand même pas beaucoup de lacunes, c'est un beau joueur. Non, quand il est en forme et qu'il est bien dans sa tête, il est impeccable, il est très appliqué, bien placé, serein. Jeux de tête superbe, et puis en attaque, il est capable de marquer les buts. Voilà la faute, ça va donner un coup franc très dangereux. Pas besoin de vous faire un dessin, le danger viendra de Neymar sur ce coup franc. Oh oui, Neymar ! Oh oui, Neymar ! Qu'est-ce qu'on dit de coup franc du brésilien ! Avec même un soupçon de résignation dans l'attitude du gardien tellement c'est bien tiré. Ah, les défenseurs qui ont au terrain ne plus le lâcher aujourd'hui, il en est déjà à deux buts. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Il y a une première période qui vire à la démonstration. On s'amuse pas la vidéo. L'arbitre a décompté trois minutes de temps additionnel. Ah oui, la transversale, la magnifique. Oh, c'est bien donné en profondeur. Je vais en sortir, bien sûr. Dans la boîte, il y a du monde. Ouais. On vient d'assister à une première période à sens unique, avec trois buts à la clé. 3-0 donc. Le match de Neymar en chiffres, c'est du très bon, comme souvent. On est en train de faire des grosses misères à cette équipe, et notamment aux gardiens. N'hésite pas à prendre sa chance. Il va être partout d'ailleurs. Bon, il n'y a pas eu de match dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Et de l'autre côté, c'est qu'il y a de l'espace et c'est qu'à nous. Tégo Silva. Tégo Silva, on a longtemps désigné comme le meilleur défenseur centrale du monde. Oui, il a beaucoup d'autorité sur sa défense. C'est un mec qui est facile dans ses interventions, parce qu'il a une technique très au-dessus de la moyenne. Finalement, malheureusement pour lui, il y en a qu'un qui n'aime pas, c'est Bingo. C'est le chéber brésilien. Allez, on regresse. Un bel maîtrise sur ce teint, touche à suivre. Et consigne de l'entraîneur de la Talenta, juste avant ce changement. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Il progresse. Attention, il peut s'entrer là. Duval Zapata. Il a pris sa chance de loin sur cette frappe. Intervention vraiment facile. La frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Place la contre-attaque. Oui, dans la course. Oh, c'est pas fini, attention. Oh, Alex. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est contre-attaque. Elle est figurante et elle se termine par une. Tu as vu ? Je n'ai même pas cherché à comprendre ce qui se passait. Ils ont remonté le terrain à toute vitesse. Quand c'est joué comme ça, ça ne pardonne pas. Regarde, il n'y a qu'il ne peut rien sur le deuxième ballon. C'était une première fois à la parade. Mais il n'y a rien pu capter en foot. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Il est 30 minutes à jour. Il est en train de l'entendre. Duval Zapata. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Le centre à destination de ses partenaires. Non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Non, ça ne passe pas. Il était bien positionné le défenseur. Duval Zapata. Ah, il s'est bien fait, ça. Maurice Muriel. On cherche des solutions, là. On cherche quelqu'un au second photo. Ah, non, ce n'est pas cadré. Dommage quand même, elle était belle, cette frappe. Darnate. On a perdu par les parisiens. Oh, la faute au tacle mal maîtrisé qui mérite peut-être un rouge, là, attention. Un carton rouge. Et on est en train d'assister. Un drôle de scénario, décidément, dans ce match. Ouais, vu le score, je ne suis pas sûr que ça change de grand chose. Il n'y a pas quoi jouer, sans ce qu'on fera. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Ah, au revoir. Pablo Sarabia. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Ah, oui, la bonne passe. Mauro Icardi. Pablo Sarabia. Le dégagement pour Elohim et le danger. Le tour qui semble envisageable, quand même, pour cette équipe. Et supporter qui chante de plus en plus fort pour encourager leurs joueurs. Martignos. Le dégagement pour Elohim et le dégagement. Le dégagement pour Elohim. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Maintenant, le ballon est perdu. Mauro Icardi. Pablo Sarabia. Martignos. On a la bonne inspiration sur cette passe. On a belle intervention du gardien, là, pour Icardel d'Angers. Il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Allez, carton jaune, hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Le joueur qui va sortir, après avoir tout donné sur la pelouse, il a été excellent, hein, dans ce match. Et son équipe, pour l'instant, en tête, au tableau de l'affichage. Très belle récupération, là. Qui vient de Mbappé. Plongeon magnifique ! Et la parade exceptionnelle, de la part du gardien. Attention, ce corner de Neymar, on s'était replacé en défense. Gueye. Guerreur. Kylian Mbappé. Neymar. La frappe. Et ça fait but ! Voilà, il vient à peine d'entrer en jeu, et c'est un de ses premiers ballons, il marche. Bravo. Le score qui s'aggrave encore, il fait tout son match. Ouais, ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer, hein, on n'est jamais à l'abri. Il n'y a plus vraiment que suspense, c'est dans ce match, évidemment. Allez, il y a pas à l'échange, on ne s'aggrave pas le mot. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Mbappé, Mbappé en bonne position. Oh oui, très bon ! Allez, coup de sifflé finale ici, première journée, trois points de prix dans cette phase de groupe, objectif atteint. Ouais, ce sont évidemment trois points bons à prendre, ils se mettent à la meilleure position pour débuter dans cette compétition. C'est une conclusion de la partie et de la prestation de Neymar. Belle prestation de sa part, vraiment, avec deux buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui, il a bien raison.